C'est une nouvelle qui est particulièrement scandalisante du côté de Warhammer 40.000, Space Marines 2, on a pu apprendre cette semaine que le jeu avait quasiment entièrement leaké sur les réseaux sociaux, sachant également que le studio a fait une déclaration sur le sujet, on va revenir sur cette actu qui est bien noire tous ensemble. Hey la Team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, mais également que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal de la PS5 comme chaque vendredi, le meilleur de l'actualité sur la PS5, le PS Store, l'écosystème PlayStation, le PS Plus, bref vous connaissez, ainsi que sur différents jeux exclusifs, mais pas que, aussi des jeux éditeurs tiers. Allez c'est parti, générique ! Pour commencer ce journal de la PS5, on va commencer par forcément la nouvelle qui est à la une de l'actualité, il faut savoir que Warhammer 40.000, Space Marines 2 a fuité, alors il devrait bel et bien sortir en septembre prochain, mais pour les personnes qui n'ont à la fois pas trop de respect quand même pour les développeurs et l'envie de se spoiler, c'est déjà en ligne. En gros on avait une série de gameplay qui avait été partagée, ça a été repéré par différents médias, et il s'avère que l'intégralité du jeu a leaké sur internet, il est possible pour certains de télécharger le truc, sachant que Space Marines 2 est passé Gold la semaine dernière, donc le développement est bel et bien terminé, et en fait on se disait que c'était une catastrophe en fait tout simplement, parce qu'on avait déjà l'habitude qu'on ait des jeux qui leakent auparavant, sauf que là c'est le jeu complet qui a bel et bien été leaké. Alors il faut savoir qu'on a Focus Entertainment ainsi que Cyber Interactive qui se sont exprimés sur le sujet et qui ont fait une déclaration par rapport à ça. Ils ont dit dans un premier temps que la version du jeu qui a entièrement fuité sur internet, c'est une build qui date d'il y a un an et que c'est pas vraiment la représentation du jeu final qui va arriver en septembre prochain. Voici donc ce qu'ils déclarent dans leur communiqué, nous sommes profondément touchés par le soutien massif que nous avons reçu de notre communauté, suite à la fuite majeure d'une ancienne version du jeu Warhammer 40 000 Space Marines 2. Nos équipes ont consacré des années de travail acharné, de passion et de dévouement à la création d'un jeu digne de vos espoirs mais également de vos attentes. Et il est vraiment décourageant de constater que de nombreuses surprises sur lesquelles nous avons travaillé pour les garder vraiment secrètes ont été gâchées. Nous sommes attristés que cette version, qui aura presque un an au moment du lancement, soit la façon dont certains de nos fans les plus impatients vont découvrir pour la première fois Space Marines 2. Notre engagement indéfectible a toujours été de proposer le meilleur jeu possible à nos joueurs, c'est ce qui nous a poussé à consacrer plus de temps à repousser le jeu et à garantir la meilleure expérience possible. Nous demandons à tout le monde d'éviter cette version inachevée et de ne pas gâcher le jeu à ceux qui ont hâte de le découvrir pour la première fois au lancement. Space Marines 2 sortira le 9 septembre prochain. Et la meilleure façon de soutenir le travail acharné de nos équipes pendant des années est de jouer au jeu comme elles l'ont toujours prévu. A bientôt donc dans quelques semaines. Alors on ne sait pas exactement comment est-ce que cette version a été mise en ligne etc. On ne sait pas exactement qui est derrière, il n'y a pas forcément eu de retour en mode voilà je veux de l'argent etc. Pas du tout, ça a été balancé. Donc voilà pour tous ceux qui ne veulent rien du tout en termes d'informations et ne pas être spoilés. Masquez les mots dès maintenant. Warhammer, Warhammer 40 000, Space Marines 2 etc. Sur vos réseaux sociaux parce que ça risque quand même d'être balancé. Et pareil pour différentes séquences de gameplay. Et bien évidemment je vous invite à éviter comme la peste cette version qui a été partagée illégalement sur internet. On passe maintenant à la question de la semaine dans le journal de la PS5 et elle est la suivante. Est-ce que Electronic Arts est à l'aise ou est-ce qu'ils sont plutôt inquiets et préoccupés par l'hypothèse d'un jeu rival à IFC ? Parce qu'on sait déjà que la FIFA qui avait donc divorcé de Electronic Arts entre guillemets recherche actuellement un nouvel éditeur, un nouveau développeur pour faire un nouveau jeu de football. Et tandis que EA Sports FC 25 s'est révélé cette semaine et il sortira le 27 septembre prochain. Et bien il y a eu des interviews du côté des créateurs. J'en ai fait moi de mon côté mais le média Eurogamer aussi on l'a fait. Et la question a été posée est-ce que EA, flip clairement, de l'arrivée d'un concurrent à IFC ? Et la réponse de ce qui a été dit par Sam Riviera, donc une personne qui travaille sur la franchise, peut intéresser certains d'entre vous. Il a précisé plus spécifiquement, je le cite, nous sommes ouverts à la concurrence, nous sommes vraiment ouverts à ça et je pense que c'est une bonne chose. C'est bon pour tout le monde, nous voulons voir ce que les autres jeux de football peuvent faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour créer un jeu de football amusant et profond, il faut de nombreuses années. Pour nous, chaque année, simplement en fonction des commentaires de la communauté, nous apportons des milliers de changements, des petites choses, de ci, de là. Nous essayons tellement de choses différentes et nous sommes enfin en mesure de savoir comment les résoudre. Si vous comparez EA Sports FC 24 et FIFA 14, donc 10 ans de différence à peu près, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses que vous pouvez voir immédiatement. Le nombre de bugs, le nombre de problèmes qu'il y avait, le jeu maintenant est juste beaucoup plus peaufiné et ça prend 10 ans pour y arriver. Donc en gros, cela prend du temps, des itérations, savoir ce que la communauté veut, ces choses ne se font pas toutes seules. Vous devez les entendre, elles ne se construisent pas toutes seules. C'est un processus intéressant que nous suivons chaque année. Bon, quand même un peu l'impression que du côté d'IA, ils ont envie de tenter de faire flipper un peu n'importe quel autre éditeur ou constructeur qui a envie d'apporter une concurrence à l'IFC. En disant que ça prend des années, que ça prend du temps, que ça prend 10 ans, que ça prend de l'argent, etc. Bon, ça dépend aussi de ce que veut faire l'éditeur qui va reprendre ça et qui voudra proposer un jeu de football concurrent à l'IFC. Sachant que Konami avait PES, PES, on avait forcément, vous savez très bien, la domination totale qui était là au début des années 2000, etc. Sauf qu'après, c'est parti un peu en sucette et puis ensuite FIFA a repris le lead. Et puis avec E-Football, même si on a un gameplay qui est assez intéressant, je trouve, par rapport à EA Sports FC, E-Football ne marche pas autant que FIFA. Donc voilà, en attendant d'avoir un concurrent, il faudra attendre un petit peu, voilà, encore une fois. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous pensez de cette déclaration d'un des développeurs du côté d'Electronic Arts. Autre actualité plutôt intéressante pour toutes les personnes qui ont envie de se choper des jeux sur PS5, il faut savoir qu'on a des promos du côté du PS Store, ça a déjà été partagé, normalement vous avez peut-être déjà pu voir ça sur votre console. C'est les super promos d'été jusqu'à moins 75% avec plusieurs gros jeux, comme par exemple Call of Duty Modern Warfare 3 qui passe de 80€ à 39€. Elden Ring, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui passe de 60€ à 42€. On a Hogwarts Legacy qui passe de 74€ à 29€ à 99€. Red Dead 2 est en promo, GTA V également. Destiny 2 Final Shape est également en promotion. Pareil pour UFC, NBA 2K, Skyline Mons, bon celui-là je ne vous le conseille pas du tout. Mais également Top Spin, The Crew, Motorfest, etc. Bref, n'hésitez pas à aller voir, il y a également Jedi Survivor, Resident Evil 4, Avatar, etc. Bref, si jamais vous voulez tenter un peu votre chance et voir un peu quels sont les jeux qui vous intéressent, et bien n'hésitez pas à aller voir un peu les promotions qui sont présentes du côté du PlayStation Store. On parlait d'Avatar il y a de ça quelques instants, ça tombe bien en fait, ça fait le lien avec la nouvelle actu que je voulais vous partager. Pour ceux qui voulaient un peu tester Avatar Frontiers of Pandora sans débourser le moindre centime, ce sera désormais possible puisque le jeu est gratuit jusqu'au 28 juillet prochain sur toutes les plateformes, donc PS5 mais également Xbox Series. Sachant que c'est un essai de 5 heures, donc voilà au moins vous êtes au courant de la durée, qui vous permettra de jouer à partir du tout début du jeu, et voilà donc c'est réservé par contre aux jeux solo, donc on ne peut pas participer aux activités coopératives par rapport à ça. Donc si jamais vous voulez vraiment tester un peu le truc sur 5 heures, voir un peu ce que vaut Avatar Frontiers of Pandora, n'hésitez pas, c'est disponible dès maintenant, je vous le répète, et ce jusqu'au 28 juillet prochain, vous avez quelques jours pour profiter de tout ça, sachant également que le DLC, Skybreaker, est disponible dès maintenant en téléchargement. Et pour ceux qui ont envie d'acheter Avatar juste après l'avoir testé pendant 5 heures, il y a une promotion, je vous rappelle, à 50% de réduction sur PS5 mais également sur Xbox Series. On va continuer un peu dans les bonnes affaires pour toutes les personnes parmi vous qui ont une console PS5, et qui n'ont pas Apple TV+, il faut savoir qu'on a un essai gratuit de 3 mois qui est proposé pour tous les propriétaires de PS5, mais également de PS4, j'ai failli les oublier, pour les nouveaux membres Apple TV+, et les membres éligibles, donc vous allez avoir besoin d'un identifiant Apple avec une option de paiement enregistré, et l'abonnement sera automatiquement renouvelé au prix mensuel jusqu'à ce que vous décidiez d'annuler l'abonnement après les 3 mois d'essai. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a pas mal d'éléments qui sont présents du côté d'Apple TV+, c'est une des meilleures plateformes d'SVOD je trouve en tout cas, de mon point de vue, actuellement sur le marché avec de très bonnes séries d'ailleurs. Donc voilà, au moins je vous ai partagé l'info, à vous me dire en commentaire si vous allez en profiter ou pas du tout. On va passer maintenant au nombre de la semaine dans ce journal de la PS1 qui est à la fois aussi un insolite. Il faut savoir qu'on a une affiche d'Elden Ring qui est signée par Hidetaka Miyazaki en personne, qui est actuellement en vente aux enchères pour 15 000$. Voilà, c'est un truc assez insane sur le site d'enchères Tidify où l'enchère actuelle est à 15 000$. Alors initialement, c'était pour seulement 1$ avec une valeur marchande qui était équitable à 250$. Sauf qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont voulu l'acheter en même temps et donc du coup, il y a eu une mise en vente, il y a eu une enchère là-dessus. Donc voilà pour toutes les personnes qui ont envie de éventuellement choper cette affiche signée par Miyazaki en personne. Si jamais vous avez 15 000$ ou un peu plus de 15 000€ du coup en poche, et bien n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. C'est donc ici que se termine ce journal de la PS5. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à vendredi prochain du coup pour de nouvelles actualités, pour ceux qui ne suivent que les journaux. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne, on en a sorti plein. J'ai également joué à IFC25. Du coup, j'ai proposé ma preview cette semaine et on aura d'autres contenus qui sortiront ce week-end. C'était Momo pour JVM. La biche jouait bien et prenez soin de vous joueurs PlayStation. Ciao ! Salut !